bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce samedi 4 janvier 2020 j'espère que vous allez tous très bien moi ça va ça va les énergies je trouve son alors il ya des énergies je trouve dynamisante pour en ce début d'année mais mais je dois avouer que en tout cas pour ma part j'ai encore du mal à sortir de cette semaine vous voyez un peu la semaine un peu de chamboulement de la semaine dernière où les énergies étaient vraiment assez lourdes ça fait remonter pas mal de choses bon il ya eu aussi les fêtes qui ont demandé pas mal d'énergie et du coup il ya comme un petit coup de fatigue qui encore l'attend en tout cas pour ma part je sais pas vous mais moi j'ai un petit peu du mal à reprendre un petit peu mon mes énergies et à me sentir vraiment dans cette nouvelle année pleinement dans cette énergie un peu dynamisante même si on sent que que c'est là alors nous avons ici le petit oracle de gaïa donc on va aller voir un petit message comme d'habitude l'oracle des nombres l'oracle des fées le tarot des fées victorienne ici et puis on ira voir un message de l'oracle dame à âme allez c'est parti quelles sont les énergies générales nous avons déjà un message à ben voilà aime ta fragilité tu n'as pas besoin d'être parfait ou parfaite tes fragilités sont aussi des forces elles expriment ton humanité et sont des opportunités pour accéder à la compassion et à la compréhension aimante donc pour certains il est possible de se sentir un petit peu émotif émotive sensible voilà là on nous demande un petit peu avec ce message là d'accueillir d'être dans l'accueil de ces émotions de ne pas en avoir honte de ne pas les refouler parce qu'en fait nous sommes des êtres humains et en tant qu'êtres être humains et ben on nous sommes des êtres d'émotion en fait voilà il n'y a pas à avoir honte de d'avoir de verser une larme quand on on est devant par exemple un film triste alors ça moi c'est c'est mon truc ça ou ou s'émouvoir devant une scène voilà qui 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 est émouvante tout simplement donc donc voilà il faut pas il faut pas se cacher finalement parce que c'est on est tous plus ou moins comme ça voilà et surtout ne pas les refouler parce que quand on refoule vraiment ces émotions là on s'endurcit et on montre un visage qui n'est pas le reflet de nous mêmes finalement et c'est 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 bien dommage voilà je pense que c'est le message un petit peu de ce de cette carte là allez on va aller voir avec l'oracle des nombres pour ce samedi 4 janvier d'accord nostalgie le passé peut-être que pour certains vous êtes dans le bilan la rétrospective d'être un petit peu nostalgique de certaines choses qui se sont passées effectivement dans le passé mais là on vous demande d'accueillir que finalement même si vous vous sentez tourné vers le passé pour cette journée que vous allez peut-être pour certains revenir à des endroits du passé et que ça va vous émouvoir parce que c'est vrai que le passé ça fait référence peut-être à l'enfance ça fait référence à à des périodes heureuses la plupart du temps quand on est nostalgique c'est ça mais je pense que c'est nécessaire oui on va aller voir un peu ce que les faits nous disent par rapport à ça et bien on en a eu deux et regardez cette magnifique carte là elle est vraiment magnifique les couleurs enfin franchement alors les trois grâces entreprise avec des amis joie partage nouvelles associations donc là on nous parle de légèreté on nous parle de communauté on nous parle aussi de liens familiaux amicaux peut-être que vous allez justement retrouver des anciens contacts des anciens camarades de classe peut-être pour certains et là on a une deuxième carte c'est la fée bienveillante c'est la fée bienveillante manifestation espérance et offrande donc là on est vraiment sur les souhaits sur le fait peut-être de de se souhaiter les uns les autres déjà une très belle une très belle année une très bonne année et puis peut-être de partager un peu voilà quand votre vision de l'avenir aussi pour certaines personnes il y a un peu cette idée là il y a de la nostalgie pour pour des choses qui se sont passées voilà avec un groupe une communauté des amis de la famille je sais pas c'est comme s'il y avait une commémoration par exemple quelque chose dans ce dans cet ordre là donc si vous vous sentez un petit peu émotif de revoir des anciennes personnes de célébrer quelque chose voilà on est là dessus ce sont des énergies qui peuvent être à la fois très douce très légère et et très oui je pense très douce très légère malgré l'émotion que ça peut que ça peut malgré comment je pourrais dire le oui la nostalgie que ça pourrait faire remonter c'est quand même des énergies légères on va pas parler de lourdeur on va pas être vraiment dans un état de non là on est plus sur une célébration sur quelque chose voilà c'est passé on est on fait des choses peut-être des anniversaires pour certains aussi ou ouais allez on va aller voir ça alors nous avons le 4 de la cour d'automne c'est le 4 de denier qui nous parle de garder un petit peu les choses pour soi d'être un petit peu sur la retenue je pense qu'on parle d'émotion là clairement ne ne vous enfermez pas dans ce on va dire dans ce je sais pas si vous voyez oui dans ce si vous avez envie de verser votre larme ou si vous avez envie de dire vraiment d'exprimer vos émotions je pense qu'on vous conseille vraiment d'être à l'aise avec ça il n'y a pas voilà ne retenez pas les choses waouh laissez-vous aller voilà c'est le lâcher prise la carte du fou on voit bien que ce personnage ici il ne voit rien et il se laisse totalement guider par les petites fées mais totalement il a 100% confiance il se lance et puis voilà il se laisse porter tout simplement donc laissez-vous guider laissez-vous porter le lâcher prise n'essayez pas de résister avec ce 4 là oh là là vous avez besoin pour certains alors ça c'est le 6 de la cour d'automne qui nous parle de soins qui nous parle de réparation de mea culpa j'entends il y a certaines personnes vous allez avoir besoin vraiment de faire la paix avec votre passé là il y a une vraie occasion je pense pour cette journée de vraiment tourner une page mais de manière voilà tout en célébrant tout en célébration tout en restant vraiment dans ces énergies de vœux aussi de bienveillance là on est vraiment sur quelque chose de voilà ne retenez pas ne retenez pas le passé d'une certaine façon ne retenez pas vos émotions ne retenez pas les choses laissez exprimer faites-vous confiance soyez dans une forme de lâcher prise ici ça va vous faire un bien fou vous êtes je pense qu'on sera parce que je suis là aussi je pense qu'on sera vraiment dans une énergie de guérison ici et regardez un petit peu le dos de Dec nous avons le 9 de la cour d'été c'est le 9 de coupe qui nous parle de souhait de vœux réalisés donc les souhaits qui ont été mis en place quelques temps en arrière que vous avez mis en place là ça y est on y arrive et on parle de guérison de ça y est de réussir enfin à tourner une page et se dire j'en ai fini avec ça quoi je me sens mieux les énergies reviennent je reprends je reprends les rênes un petit peu de ma vie là vraiment on est dans de la douceur on est vraiment voilà on va peut-être pouvoir enfin passer ce cap un peu de de nostalgie d'attachement au passé voilà de tourner enfin une page quoi on est là dessus donc ça c'est plutôt génial c'est vraiment une très belle guidance je trouve pour cette journée allez et voilà nous avons la carte de l'été donc les énergies reviennent enfin les énergies reviennent c'est la vitalité c'est voilà c'est l'arbre c'est la sérénité c'est la paix intérieure c'est la douceur on voit ce personnage avec la harpe la mandoline c'est même pas une harpe c'est une mandoline qui voilà qui prend du plaisir assis au pied de cet arbre on est vraiment sur de la sérénité de la paix de l'expansion également et une certaine vitalité qui revient voilà l'été pour moi c'est ça c'est le soleil est au zénith on est vraiment c'est chouette quoi on a vraiment de la chaleur de l'énergie on est en pleine expansion donc ça y est on reprend on reprend notre énergie on reprend notre on se sent beaucoup plus centré beaucoup plus en accord avec soi pour pouvoir justement se sentir beaucoup plus serein pour la suite donc c'est plutôt c'est plutôt chouette moi je pense que là on est vraiment sur des énergies de guérison de célébration de guérison de tourner une page par rapport au passé même si ça fait remonter un petit peu de la nostalgie qu'on peut verser quelques larmes mais c'est très bénéfique très très bénéfique voilà en tout cas je vous souhaite de passer une excellente journée j'espère que ce que cette guidance vous aura parlé et puis moi je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021